A quel âge, à quel moment passe-t-on de l'adolescence à l'âge adulte ? Il peut arriver tellement de choses en un an. On dit que les jeunes grandissent trop vite de nos jours. En général, les adultes disent ça comme si c'était notre faute, comme si c'était par choix. Mais comment y échapper ? On se sent invulnérable, on a tellement de certitudes. Une chose dont je suis sûre, c'est qu'on est tous pressés de se détacher de l'enfance. Et je me demande si un jour, en regardant en arrière, on ne regrettera pas notre innocence. Tu veux un coup de main ? Non. Facile, je l'avais desserré. Alors, pour ton anniversaire, tu ne m'as pas encore dit ce qui te ferait plaisir ? Que tu dises à M. Reynald que son moteur est mort, ça m'ennuierait de lui briser le cœur. T'es trop émotive. Et c'est ton anniversaire, t'as le droit de me demander un vrai cadeau ? D'accord, je veux aller à Paris. Ah, c'est peut-être un peu trop cher. Dans ce cas, fais-moi une surprise. Tu aimes les surprises. En voilà une belle. Deux, si on compte celle-ci. Le livreur a déposé ce paquet à la cafette par erreur. C'est pour toi. Merci. Ça ne va pas vous tuer de vous dire bonjour ? Oui, salut. Salut. Ça, c'est la meilleure. C'est ma mère qui me l'envoie. Pour mon anniversaire. Bella ! Bella ! I never saw the truth hanging from the door. And I want more to see you face to face. C'est ma mère qui me l'envoie. Without a little love I get by without a little love Everybody needs a little, little love Sometimes Pourquoi vous êtes-vous dérobés devant mon serviteur ce matin ? Je ne me suis pas dérobé devant lui, ai-je répondu. J'ai fui sous l'effet d'une surprise. J'étais étonné de le trouver à Bagdad car il devait me rejoindre un peu plus tard à Samora. Très fort. C'est rusé, hein ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le héros croit qu'il peut échapper à la mort en se réfugiant à Samora. Mais il se rend compte que la mort vous retrouve quoi qu'il arrive. Voilà qui résume bien. Mais qu'est-ce qu'il veut nous démontrer ? La fatalité. Que tout est déjà écrit à l'avance. On ne peut pas changer notre destin. Vous y croyez, vous ? Oui, c'est ce que je pense. Et c'est angoissant. Pourquoi ça ? Parce que c'est clair, j'ai aucune emprise sur ma vie. Si, nous avons tous notre petit terrain d'action. Vous n'avez qu'à prendre exemple sur Bouddha, ou le Dalaï Lama, ou sur Gandhi, ou sur n'importe quel philosophe d'Asie du Sud-Est. En fait, tout dépend de la manière d'appréhender les choses. Que ce soit un problème métaphysique, ou un problème plus matériel. Mais, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la situation, ce qui compte, c'est le discernement. Donc, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas changer grand-chose ? Peut-être parce qu'on ne sait pas comment changer les choses, ou comment les gérer. On va développer ça au niveau personnel. À votre avis, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer ? Sa taille ? C'est vrai. Sa personnalité ? Oh, si on peut. Ses parents. Mais ça, on ne peut pas vraiment les changer. Salut. Salut. Tu m'offres un truc à boire ? Désolée, je suis comme les blés, c'est-à-dire fauché. Alors, c'est moi qui t'invite. On n'a qu'à partager. Tu sais, je suis désolé pour tout à l'heure. J'imagine que recevoir cette lettre a dû te bouleverser. Oui, c'est vrai. Depuis le temps que je n'avais plus de nouvelles, j'avais fait une croix dessus. Je me demande ce qu'elle veut. Simplement te voir. Enfin, je suppose, c'est une bonne raison. Pas pour elle. Et je ne veux surtout pas qu'elle soit en contact avec Charlie et Grace. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas envie qu'elle recommence à nous pourrir la vie. Bella, c'est ta mère ? C'est à elle que tu aurais dû le dire avant qu'elle nous abandonne. Au moins, j'ai eu un été passionnant. Je veux faire une liste de tout ce qui m'est arrivé. Déjà, j'ai rencontré mon vrai père. Enfin, je l'ai rencontré cinq minutes, le temps de lui servir de l'essence. Je suis tombée amoureuse de mon frère. Et pour finir, après dix ans de silence, ma mère redébarque dans ma vie, la bouche en cœur. Super été. Tombée amoureuse ? Arrête, c'est qu'une façon de parler. De toute manière, en ce qui me concerne, je n'ai pas de mère. Tu n'as même pas envie de la connaître ? Je la connais, c'est ma mère. Reste en dehors, s'il te plaît. On a un passif toutes les deux, c'est pour ça que je dois me protéger. Et c'est déjà assez compliqué comme ça. D'accord ? Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'on ait le même sang dans les veines. C'est tout ce qui compte pour toi. Non, tu comptes plus que tout. Vraiment ? Prouve-le dans ce cas. Quoi ? Monsieur Krotsky, félicitations. Pourquoi ? Vous faites maintenant partie de la grande famille des professeurs suppléants. Alors, j'ai été accepté ? Super. C'est par amour de la poésie, je suppose. Et pour les 20 dollars de l'heure. Je commence quand ? Il y a cinq minutes. Votre premier élève vous attend à côté. J'y vais. Will ! Votre programme ? Oui. Merci. Caroline ? Oui. Salut. Salut. Ne me dis pas que t'es là pour le cours de soutien ? Si, c'est ça. Toi aussi ? Je suis ton professeur. C'est toi le professeur ? J'en ai peur. Bon, écoute, si ça te gêne, je peux encore annuler parce que... Ah non, à moins que tu préfères. Non, non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. C'est juste un peu... Bon, allons-y. Écoute, Will, on n'a jamais parlé de ce qui s'est passé au bal de l'été et je regrette de t'avoir laissé comme ça et je me rends compte que tu essayais juste de t'intégrer et... Ouais, pas évident. Je voulais t'appeler le lendemain pour te présenter des excuses, mais t'avais l'air tellement pétard que je me suis dit qu'il valait mieux attendre que les choses se tassent. Et puis, tu as disparu. Je suis partie en vacances. Ça t'a plu ? Oui, c'était super. On est parti à dix dans un château à Rome. Pas d'électricité, pas de chauffage. Et personne pour te tenir chaud. En vérité, j'étais avec un ami qui... Oh pardon, c'était pas très délicat. Non, non, c'est pas grave, je comprends. Je suis content pour toi. Merci. Bon. Si, si on commençait. Très bien. Ça va, monsieur ? Tout va bien. Faudrait qu'on trouve un endroit où on puisse se voir dès qu'on a l'envie. Ouais, comme maintenant. Comme tout le temps. C'est une déclaration ou quoi ? Oh, excusez-moi. Je voulais juste récupérer le livre sur les mutations génétiques. Tu fais des recherches sur ta famille ? C'était marrant. Non, c'était mal tombé. Bon, déjà... Mon amour, laisse tes lèvres entre-ouvertes. Que ton dernier baiser s'évanouisse avec moi. Mais restera là, caché dans les recoins de mon cœur. C'est un peu comme ça. Ce nourrissant des plis de ma bouche. Jusqu'à ma mort. C'est triste ? Non, c'est de la passion. C'est l'amour enflammé. Être prêt à mourir pour quelqu'un. Ne vivre que pour le tenir dans ses bras. L'embrasser jusqu'à la fin des temps. J'aime la poésie parce qu'elle va au plus pur. À la quintessence des sentiments. À tout ce qu'on a enfoui au fond de son âme. Et il vaut mieux qu'on arrête parce que je commence à dire des bêtises. Et j'en ai dit assez pour aujourd'hui. Je crois. Alors, demain à 11h ? Parfait. Alors, à demain. Caroline. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? J'avais un cours de littérature. Quoi ? Oui, Kroetsky m'aide un peu en poésie. Oh, vraiment ? Donc, la belle Caroline a déjà un petit ami. Et toi, tu te retrouves le bec dans l'eau. Et c'est toi qui ose me dire ça ? Eh oui. Salut les glandeurs. Vous passez une bonne journée ? Oui, jusqu'à ce que tu arrives. Question vanne, vous êtes aussi génialement nul l'un que l'autre. C'est un oxymore, ça. Et ça, c'est exactement le genre de figure de style qu'il me faut. Bon, qu'est-ce que tu me veux ? J'ai besoin que tu m'aides. Mais j'en suis le premier étonné. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête pendant dix ans sur mon devoir de littérature. Et vu que toi, t'es loué... Il y a d'excellents cours tous les samedis matins. Je pourrais y aller, mais je préférerais quelque chose de moins officiel et de plus rapide. Je dois juste écrire un poème d'amour. J'ai presque fini, disons que... Il suffirait de le remettre en forme. Cinquante dollars pour toi. Dis jamais ce truc-là à une fille que tu aimes. Même le prof de gym ne pourrait pas le remettre en forme. Bon, très bien. Je te file cent dollars. Après tout, une telle oeuvre d'art mérite bien quelques sacrifices. J'en ai besoin pour demain. Salut. Salut. Regarde qui est là, ma beauté. Alors ? Que c'est touchant. Joli couple, n'est-ce pas ? Je les ai pris en flague en train de se bécoter. Quoi ? Ouais ? Je vous jure. Si tu crois qu'on va gober un truc pareil... Vous êtes tellement choux tous les deux, ça donne envie de tomber amoureux. Je croyais que la mode du LSD était passée depuis au moins les années 70. Elle est vachement mignonne, ta consesse. Tu sais que t'as de la chance ? Alors, tu crois qu'ils sont ensemble ? Ouais, on dirait. Ah. Ils sont courageux. Pourquoi ils nous matent ? J'en sais rien. Ils sont bizarres, ces deux-là. Non. Je pense que c'est eux qui nous trouvent bizarres, Hamilton. Tu viens de perdre ton deuxième fou. Moïl ? Quoi ? Comment elle était la mère de Bella ? C'était pas vraiment le genre maternel. Elle était froide, indifférente. Elle est partie, j'avais six ou sept ans. Je vois. Échec. Pourquoi ? Parce que je sais où elle est. Quoi ? Elle a envoyé un colis pour sa fille, qu'il a jeté à la poubelle. J'ai récupéré l'adresse. Pourquoi ? Parce que je veux savoir, et tant qu'il me restera un doute, t'essaieras d'avancer tes pions. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, même si je sais que c'est peut-être ma soeur. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Alors, ne fais rien. C'est sa mère. Oui, insiste bien sur le ça. C'est sa mère, c'est sa décision. C'est sa mère. Oui, mais ça me concerne aussi. Ne joue pas avec le feu. Bella a eu suffisamment de problèmes, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Échec et mat. Bonjour. Elle est mort. On rentre à la maison ? Eh bien, justement, à ce sujet, puisque de toute façon, je suis inscrit ici à partir de la rentrée, je me disais que je me sentirais mieux intégré en jouant le jeu à fond. Oui. Qu'est-ce que tu dirais si je prenais une chambre ? Hamilton, la maison est à moins de 500 mètres, d'accord ? Tu as une chambre pour toi et un vrai foyer. Je sais bien. Et de toute manière, tu t'en iras dans deux ans ? Maman, je ne vais pas au bout du monde, je veux juste être sur le campus. Je vois. Il n'y a rien de mal, c'est ce que font tous les étudiants. Les étudiants, oui, mais tu as 15 ans et en plus, tu n'es pas obligé de partir de chez tes parents. Non ? Non. Mais c'est ce que les autres ont fait. Tu étais tu ? Bon, d'accord. J'en parlerai avec ton père. Je t'adore. Merci, maman. Pas de quoi. Je vais repasser tout à l'heure. D'accord. Alors ? Alors ? Quoi de neuf, Hamilton ? Tu as l'air de bonne humeur. J'emménage ici. Hein ? Eh ouais, les mecs. Le petit oiseau s'apprête à quitter le nuit pour découvrir les joies de la communauté. Je dis que t'es malade. Ta femme de chambre à domicile, plus les bons petits plats, plus l'intimité. Tu vois ma mère en train de passer l'aspirateur. Tu l'imagines ? Non. Peut-être un plat de temps en temps est surgelé, mais l'intimité ? Ouais, tu parles. T'as aucune intimité tant que tu vis avec ta mère. C'est pas faux. Alors ? Tu vas où ? Je veux dire, qui déménage ? Est-ce que c'est Ryder ? Non, je ne vire personne. J'emménage avec Jake. Tu vas emménager avec Jake. Ah ouais. Eh ben, c'est... Et tes parents, ils sont au courant ? Ouais, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Tant que Jake n'y voit pas d'inconvénients. Exactement. Bon, allez, j'y vais. À plus tard. D'accord. À plus ? À plus. Bonne nuit. Là, je crois que c'est clair. Je le savais. Je te l'avais dit. C'était trop évident. J'en étais sûr de la venue. Je le savais, je le savais. Ton sourire ébauche la promesse d'un lendemain. Il va me dégoûter moi-même. Tu es mon soleil. Je suis la terre. Dès l'aube, ta beauté m'illumine. Ça va, Miss Cambouille ? Tu vas salir tes chaussettes. Salut. Salut. Allez, il est temps de nourrir les troupes. Tac. Ton sandwich ? Génial. T'es un ange. Non, c'est toi qui es un ange. Tu me sauves la vie, Sean. J'avais vraiment besoin d'aller faire un tour aujourd'hui. J'étais là, attends. Viens par là. Sean. Tu crois que j'ai eu tort de ne pas garder le contact avec ma mère ? J'en sais rien. Je pense qu'il faut toujours faire comme on le sent. Scott dit que j'aurais pas dû laisser passer une occasion pareille. Réponds-lui d'aller se faire voir. En plus, c'est pas ses affaires, il a pas à s'en mêler. En fait, la situation est assez compliquée. Non, y'a rien de compliqué. Il arrête dingue de toi, alors il essaie par tous les moyens de s'immiscer dans ta vie. Ça n'a rien à voir. Alors dis-moi ce qu'il cherche. On est vraiment proche, on partage beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que tu crois. Bien, donc c'est moi qui délire, c'est ça ? Je vais-tu dire une chose, mais jure-moi que tu n'iras pas à le répéter. D'accord. Ce qui nous rapproche, Scott et moi, c'est que, en fait, on est presque... Quoi ? Scott est mon demi-frère. Quoi ? Ma mère a eu une aventure avec son père. Tu te fiches de moi, n'est-ce pas ? Non. Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je ne voulais pas que les gens le sachent. Je ne suis pas les gens, d'accord ? Tu en es vraiment certaine ? Oui. Oui. Enfin, pratiquement sûre, oui. C'est ta vie, c'est toi qui décides, mais... Je sais que moi, je ne me contenterai pas d'un pratiquement sûr. Oui. Salut. 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 Tu sais ce qu'il ferait carrément génial sur le mur ? Mon nouveau poster de Bon Jovi. Tu crois ? Et là, je mettrai ma guitare préférée. Et là, je mettrai ma mini-chaîne qui prend moins de place que la tienne, mais qui est plus puissante. D'ailleurs, on va la virer. C'est pas la peine d'avoir deux platines laser dans une seule chambre. Je comprends rien du tout. Tu m'expliques. Je m'installe. Avec toi. Quoi ? On va vivre ici tous les deux. Attends. Faut te calmer, là. Il n'en est pas question. Redescends vite fait sur Terre. T'en fais pas. J'en ai parlé à ma mère et elle n'y voit pas d'objection. T'es fou, quoi. Pourquoi ? Ça va résoudre tous nos problèmes. Ou les empirer. Dis-moi, t'avais l'intention de me demander mon avis où j'aurais débarqué un jour et j'aurais trouvé tes fringues dans mon armoire ? Il me semble que j'ai aussi mon moitié. Je croyais que ça te ferait plaisir, que tu voulais qu'on puisse se voir. Pas qu'on vive ensemble. Tu nous imagines en train de dormir tous les deux dans la même chambre ? Non. Non, je ne suis pas encore prête. Désolée. Moi, j'en ai marre d'être forcé de me cacher. Eh bien, il vaudrait mieux trouver une solution de rechange parce qu'il y a déjà assez de posters sur les murs et que ma chaîne me suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ton poème. Où est mon argent ? Ça va, deux minutes. Laisse-moi le temps de vérifier. C'est correct. Allez, donne-moi mon fric. Ouais, même plus que correct. Qui l'a écrit ? Ben, c'est moi. Tu me prends pour un idiot. Si je te le dis. Si c'est pour qu'on m'accuse de plagiat, c'est pas la peine. C'est pas du plagiat. J'ai été inspiré. Mais bon, si ça te convient pas, c'est pas grave. Ne m'en veux pas d'essayer toutes les ruses pour payer moins cher. Merci, William. J'aurai bientôt un autre devoir à faire. Je te ferai signe. Compte pas sur moi. Désolé, je suis retard. C'est pas grave. Est-ce que je peux te lire quelque chose ? Oui, bien sûr. D'accord. Tu es mon soleil, je suis la terre. Des loupes, ta beauté m'illumine. Le vent est ton langage, aussi léger que les trames de tes doigts. Comment puis-je retenir le vent ? Où as-tu trouvé ça ? Ryder l'a écrit pour moi. Ryder ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a des sentiments pour moi. Tu sais qu'on est ensemble et... J'arrive pas à le croire. Quoi ? Je parle du poème. T'as vu ça ? C'est un amour. Jamais personne ne m'avait écrit de poème avant. Ça a dû arriver, sauf que tu ne les as jamais reçus. Si ça ne t'ennuie pas, je préférerais qu'on annule le cours. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Oh, d'accord. On n'a qu'à reporter ? Si. Bon. Soigne-toi bien. Attends, Ryder. Il faut que je te parle. Je t'écoute. Ralentis un peu. Hé ! Ça ne va pas, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Soi-disant un poème pour ton devoir. Je te l'ai payé. Tu m'écoeurs. Mais c'est qu'il est en colère. Tu ne serais pas amoureux de Caroline ? Oh non, attends. Ça, tout le monde le sait. Donc, tu as fait ça uniquement pour me piéger ? Non. Juste pour piéger Caroline. Toi, tu es tellement bête que ce n'était même pas drôle. C'est moi qui l'ai composé. Maintenant, elle croit que tu es fou amoureux d'elle. C'était le but du jeu. Ne t'en fais pas, attends, tu reviendras. Je te la filerai dès que j'aurai terminé. Salut, tu es nouveau ? Tu sais, le poème que j'ai écrit pour ailleurs. Il a fait croire à Caroline qu'il était de lui. Ils sortent ensemble. C'est lui qui lui tenait chaud, Aaron. C'est pas vrai ? Si, je te le jure. Alors, tu vas faire quoi ? J'adorerais lui dévisser la tête. Ah oui, je te filerai un coup de main. Hamilton ? Salut. Tu vas... Tu vas sauter ? Je crois ? Tu fais une drôle de tête ? Non, pas de panique. Je ne vais pas me jeter dans le vide. Ça nous rassure. Et c'est quand que tu emménages avec Jack ? Jamais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas tout pigé. Je crois que c'est une histoire de déco. Un prétexte à la noix. Il s'est fait larguer. Ça avait l'air de marcher, pourtant. Sous-titres par La Sônia ... Bonjour. Salut. Non, 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 c'est pas la peine. T'es sûr ? Ouais. Ouais, c'est bon. Il faut remettre à zéro. Oh, d'accord. Jolie bécane. Merci. Ouais, j'ai pas le droit de rouler avec dans le campus, alors... J'essaie de pas me griller. Tu le dis à personne ? Non, y'a pas de problème. Bon. Ça y est ? Ça fera 5 dollars. Même si tu peux pas t'en servir, toi au moins t'as une bécane. Ah, ouais. Oh non, c'est pas vrai. Tu sais ce que tu fais ? Tu le trempes dans l'eau gazeuse avec du sel. Il ressortira impeccable. Ah, merci. En plus, il est tout neuf. T'as bien fait de l'acheter. C'est vrai ? Tu trouves pas qu'il fait un peu trop ressortir, mais... Fesse. Non, il te va hyper bien. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit... Tu t'es dit quoi ? Non, laisse tomber. Quoi ? Non, si jamais je me trompe, tu vas m'en vouloir mort et... Je me suis dit... Qu'est-ce qui peut bien pousser une aussi belle fille à se déguiser en mec ? Je le savais. Tu savais combien ça me manque, les psychotest débiles ? Tiens, écoute ça. Est-ce que tu considères que ton chéri brûle les étapes ? Ouais, c'est clair. Hamilton ? Ouais. Il a décidé de s'installer dans ma chambre avec moi. Tu plaisantes ? Non. Il a même pas demandé mon avis. Il a débarqué avec ses affaires. Du coup, j'ai pété les plombs et je l'ai envoyé se faire voir. Tu serais pas un peu amoureuse de lui ? Oui, on dirait. Ouais, je suis complètement accro. Il vaut mieux éviter de le montrer. On nous prend pour des au moins. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et t'as fait tout ça pour te venger de ta mère ? Ouais, c'est tendu, hein. Ouais, mais... Je sais ce que c'est. Tu sais pas les plans pourris que j'imagine pour faire payer à ma mère le fait d'être partie. T'habilles pas comme un mec, laisse tomber. C'est l'enfer de porter des caleçons, je te le disais. Mais sérieux, tu l'as jamais coincé pour lui dire ce que t'avais sur le cœur ? Non, en fait... Ça fait dix ans que j'ai plus de nouvelles. Ça craint. Ouais. J'adore ce mec, c'est un amour. Il est tellement gentil. Vous deux, vous êtes... Ami, c'est tout. Je l'aime beaucoup. Ouais. C'est ce que je disais aussi au début pour Hamilton. Non, là c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on restera seulement copains. D'accord. Écoute, concernant ce secret, j'espère que tu le répéteras à personne. Non, bien sûr que non. Merci. Et surtout, merci de m'avoir écoutée. C'était avec plaisir. Alors, à bientôt, je passerai du bord. Ouais, d'accord. Salut. Salut. Hier, je vous ai répondu avec mon cœur et tous les démons qu'il en sorcelle. Car la vérité prend une autre couleur exposée à la lumière des chandelles. J'ai dansé sans l'ombre d'un remords et aimé jusqu'aux lueurs de l'aurore. C'est un poème intéressant que vous avez choisi là, M. Krotzky. Elisabeth Barrette-Broni. Un classique. Caroline, je voulais en profiter pour te parler de... De quoi ? Je pense que tu es prête pour écrire. Un poème ? Non, un menuet, bien sûr, un poème. En fait, ça tombe bien. Justement, j'avais l'intention d'en écrire un pour Ryder. Comme ça, je ferai mon devoir en même temps. Et d'ailleurs, tu pourrais peut-être m'aider ? Ah. Ah, quel idiote. Non, pardon, je ne voulais pas te faire de peine. Non, ça fait rien, c'est pas grave. Dis-moi, c'est vraiment sérieux avec lui ? Eh bien, oui, c'est quelqu'un de gentil. Enfin, c'est tout récent, mais... pour l'instant, ça marche. Ça va pas être facile. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que... C'est pas un type bien. Il ne te respecte pas, il se sert de toi, et je te le dirai pas si j'en étais pas absolument certain. Je sais que tu as du mal à le croire, mais c'est la vérité. Il a juste envie... Il a juste envie de quoi, Will ? Je te jure qu'il est en train de jouer avec toi. Je rêve ? Pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me racontes un truc pareil ? Tu essaies de me faire mal pour te venger ? Non, j'essaie de te protéger, parce qu'un jour ou l'autre, ce type va te faire souffrir. Il faut que tu me... Arrête ! Will ! Restons-en là, tu veux ? C'était pas une bonne idée. Il est interdit de fumer sur le campus. T'es mal placé pour me donner des leçons de morale. Salut. Alors ça va, t'es calme ? Je suis désolée pour tout à l'heure. Eh, au fait, vous me direz à quel sport vous êtes inscrit ? Que je vérifie d'abord s'il y a des cabines de douche séparées. Ah ouais. Non ! Non, laisse tomber, calme-toi, il n'en vaut pas la peine. Rien de toute cette histoire n'en vaut vraiment la peine. Grèce m'a dit que tu serais là. Et je viens souvent me baigner quand j'ai besoin de réfléchir. Ça m'aide à faire le point. Il y a vraiment un truc entre nous et nous. Je... Tiens. Où t'as trouvé ça ? Je l'ai trouvé dans la poubelle de la station service. Oh, t'as souillé mes poubelles ? T'es dingue, qu'est-ce qui t'a pris ? J'ai besoin de savoir et j'avais décidé d'appeler ta mère. Quoi ? T'es malade ? Écoute, ne me reproche pas de chercher des réponses. Non, t'as pas le droit. T'as rien fait, j'espère. J'en avais envie. J'en avais envie, tu ne peux pas savoir à quel point, mais je le ferai jamais sans ton accord. Tu peux le garder. Au cas où tu changerais d'avis. C'est toi et toi seul qui peux dessiner. Je vais quitter Rolet. T'as raison, c'est trop dur à gérer comme situation et c'est pas juste que tu te tapes cette galère à cause de moi, alors je m'en vais. Ah, mais je vais d'abord leur dire que je suis une fille. Non, ne fais pas ça, c'est idiot. Pourquoi ? Tu retrouves ta réputation et moi, mes talons aiguilles. C'est à moi de résoudre mes problèmes. Tu devrais être content, regarde, il n'y a plus de problème, il est résolu. Franchement, j'en ai assez des regards en coin. Moi non plus, je ne supporte pas de vivre comme ça. Moi, c'est de vivre sans toi qui me paraît le plus dur. Tu sais, je m'en fous de ma réputation. Ce qui compte, c'est nous deux. C'est faux, t'as dit que ça n'en valait pas la paix. Je ne le pensais pas. J'étais en colère. Hamilton, je sais tout ça. Écoute, arrête de discuter. Je ne te lâche pas. Je ne te laisserai jamais partir. D'accord ? De toute manière, je n'ai pas le choix. Ne t'en fais pas pour la chambre. Mes parents doivent partir début septembre, donc j'aurai la baraque. Oui. Je m'excuse d'avoir un peu brusqué les choses. Je ne voulais pas aller trop vite. C'est juste que... que je t'aime. Oui, je sais. Ryder ! Hé ! Hé ! Je peux savoir ce que tu fais ? Faut pas t'énerver comme ça. Je t'en mettrai un peu de côté. Hé, imagine que Caroline te voit. Qui c'est, Caroline ? Tu t'en fiches complètement dans le fond, hein ? Non, mais tu te crois où pour venir te mêler de mes affaires ? Retourne faire mumuse avec tes petits copains. Je te donne un conseil. Vaudrait mieux que tu foutes la paix à Caroline. Pourquoi ? Pour que tu sortes avec ? Ça m'a l'air plutôt compromis. Et grâce à toi, d'ailleurs. Alors, pourquoi tu me prends la tête comme ça ? Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça te va, c'est clair ? J'y tiens vraiment. Ce poème était pour Caroline. C'est elle qui me l'a inspiré. Dans ce cas-là, t'as qu'à l'apprendre. Tente, ta chance. De toute façon, j'avais fini. Si tu lui fous pas la paix, je te jure... Non, non, écoute. Je l'ai pas dit dans ce sens-là. Caroline. Oh, tu vas pas me faire la gueule pour ça ? On dirait que ton visa de Don Juan est périmé. Ça va ? Oui. Ça m'étonnait qu'un imbécile comme lui soit capable d'écrire un poème aussi beau. Quelle ironie. Oui, on l'a fait. Qu'il retourne dans son emballage ? Tu devrais peut-être éviter les produits trop sophistiqués. Prends du fait maison, c'est plus sûr. Je ne suis pas fermée aux propositions. Bien au contraire. Compris. Je peux t'inviter à dîner ? Oh, oui. C'est une excellente idée. Super. Je peux t'inviter à l'intérieur. Je peux t'inviter à qui means qu'ils peuvent dresser. C'est un gros jouil. C'est un gros jouil. Et c'est un peu joué. Sous-titrage ST' 501 A quel moment exact passe-t-on de l'enfance à l'âge adulte ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça n'arrive pas à un âge précis ou en obtenant son diplôme de fin d'étude. Quand ça se produit, on ne s'en rend même pas compte. On passe de jouer avec les autres à jouer avec les sentiments des autres. Et notre enfance s'estompe doucement. Sans qu'on le veuille, sans qu'on l'ait remarqué. Et notre innocence meurt avec elle. Puis un jour, on se réveille pour découvrir celui ou celle que nous sommes devenus. Sous-titrage ST' 501